Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce rendez-vous du dimanche 14h, tu viens de finir de manger, tu te dis ah mais ça y est je vais digérer en m'en regardant une vidéo tout pète, très bonne idée. Cale-toi dans ton canapé, on va passer un petit moment ensemble aujourd'hui pour parler d'un animal dont nous n'avons jamais parlé sur la chaîne. Je t'avoue que je ne pensais jamais élever cet animal, je ne pensais jamais à un moment prendre soin de cet animal et pourtant cette semaine ça m'a grave fait kiffer. Aujourd'hui on va parler d'un animal qui met tout le monde d'accord, qui ne peut pas aimer en vrai les coccinelles. Le T-Rex est parti, mais attention il a été remplacé par un ours qui déchire sa race, donc nous sommes hyper contents, merci beaucoup Richard Walensky de nous faire confiance et de nous mettre en dépôt des très belles oeuvres dans notre studio, on kiffe, le T-Rex va nous manquer, mais on est trop heureux d'accueillir l'ours. Il était pas trop stylé en vrai ? Alors, mais qu'est-ce que t'attends ? T'as cru que là-dedans il y avait un truc qui te... Mais ça t'aimes bien ça ? Des gros sticks avec du canard autour t'aimes bien ça ? Non mais t'aimes pas ça. Si, tu le veux ? Tu le veux ? Tiens, voilà, c'est bon, on va être tranquille toute la vidéo, je vous le garantis. Alors les amis, cette histoire de coccinelles, comment ça a démarré ? Et bah écoutez, ça a démarré par un colis en fait. Et en effet, les amis, l'histoire, elle a démarré dans la boîte aux lettres où j'ai reçu un colis. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce colis ? Bon, en vrai, je savais, Fourmi Bio m'envoyait un kit d'élevage complet pour coccinelles. Donc tu peux pas passer à côté, regarde, c'est marqué dessus, il y a des jolis petits dessins, c'est sympathique. Et le plus cool, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du carton, forcément. Donc quand je l'ai ouvert, j'ai été agréablement surpris. En fait, il y a tout. C'est-à-dire que tu n'as absolument pas besoin de matos à côté pour pouvoir élever les coccinelles. Tu as une petite pipette qui va te servir à mettre de l'eau, tu as un petit pinceau qui va te servir à déplacer les larves. Et tu as une petite loupe pour les observer parce que les larves, quand elles naissent, elles sont vraiment toutes petites. Tu as un petit guide d'élevage qui t'explique tout de A à Z, c'est vraiment bien fait. Donc j'ai consulté le truc, mais j'aurais dû le lire en entier avant, vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond du kit, forcément, tu avais un premier petit tube. Donc ça, j'ai cru que c'était les larves. J'ai eu faux, vous verrez pourquoi. Et il y a une petite boîte d'élevage. Donc c'est une petite boîte toute bête, mais qui a un petit fond en plâtre avec une petite gamelle pour mettre la flotte. C'est bien foutu. Et je me suis retrouvé avec ces deux tubes dans ma tête. Il y avait un tube avec de la bouffe et l'autre tube avec des larves. Et en fait, j'avais tort. Vous allez voir dans quelques secondes. Ça, c'est le support pour que les larves se développent. Donc il faut plier un petit papier en accordéon. C'est vraiment très, très simple. Si tu n'y arrives pas, je pense que tu peux renoncer à quoi que ce soit dans la vie. Et ensuite, il faut un petit peu hydrater la petite gamelle. C'est vraiment, tout est expliqué. C'est vraiment très, très basique. Alors là, c'est là que j'étais dans l'erreur. J'ai cru qu'en fait, ça, c'était les larves des coccinelles. Donc je les ai délicatement sortis une par une. Enfin, une par une. J'ai cru que c'était des œufs, en fait. Et je les ai donc mis délicatement à éclore. Et puis, je trouvais ça bizarre, en fait. Ça ne ressemblait pas trop à des autres coccinelles. C'était bizarre. Je trouvais la consistance bizarre. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même lire le livret en entier. Alors là, je me suis dit, tiens, je vais leur mettre de la bouffe. Et en fait, en lisant le livret, je me suis rendu compte, bah non, que j'avais un deuxième colis, en fait. Et que le vivant était dans le deuxième colis. Et là, en fait, on arrive sur les coccinelles. Donc, en fait, j'avais deux packages. J'avais un package avec des adultes pour pouvoir vous faire des jolis plans pour la vidéo et tout. Donc, il y avait Adalia bipungtata. C'est l'espèce locale de coccinelles. Regardez, elles ont des supports et avec des miel pops. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi il y avait des miel pops. Et de l'autre côté, en fait, j'avais des œufs et des larves. Donc, en fait, les œufs, ils sont mis à éclore sur des espèces de petites lamelles en carton. Donc, tu déplaces ces petites lamelles en carton et tu les mets dans ta boîte d'élevage. Et là, tu y avais déjà des larves qui étaient nées. Donc, en fait, avec mon petit pinceau, je suis allé collecter toutes les larves vivantes qui étaient nées pendant le transport. Parce que la poste, avec le Covid, a mis trois jours de plus pour me livrer le colis. Donc, des larves étaient un petit peu en avance sur les naissances. J'ai mis de la nourriture. Donc, la nourriture sont des œufs de papillons. On va en parler plus tard, en fait. Et j'ai commencé à observer tout ça. Donc, il y avait beaucoup de mûes aussi parce qu'il y en avait qui avaient déjà mué. Ça, c'est une petite larve, tu vois, si tu observes et tout, qui se déplaçait. Regarde, avec le petit pinceau, tu peux les remettre dans leur unité d'élevage. Il faut faire attention parce qu'au début, les premiers jours, elles peuvent quand même un peu s'évader. Donc, c'est bien de mettre une petite sécu en mettant une petite feuille de sopalin sous le couvercle. Mais c'est vraiment très intéressant à observer ces petites larves de coccinelles. Et voilà la belle petite histoire. Donc, aujourd'hui, en fait, ça a bien avancé. J'ai eu plein de larves qui se sont transformées en adultes, en plus des adultes qu'on avait reçus. Donc, c'est cool. Les miel pops, en fait, j'ai eu le fin mot de l'histoire, en fait. Les miel pops, en fait, ils les roulent dans des œufs de papillons. Et en fait, les œufs, ils s'accrochent et ils viennent se mettre dans les petites infractuosités du miel pops. Donc, pendant le voyage, en fait, la coccinelle, elle peut aller chercher les œufs de papillons pour manger dans les infractuosités du miel pops. C'est pour ça, elle ne mange pas les miels pops. Donc, en fait, ça fait quelques jours que j'observe mes petites larves dans cette boîte et je les kiffe. Et j'ai rajouté, là, la petite feuille d'essuie-tout pour être sûr qu'elles ne peuvent pas s'évader. Les coccinelles, c'est assez redoutable. Déjà, j'ai appris plein de trucs en me renseignant, du coup, pour maîtriser mon petit élevage. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que, quand j'étais petit, je me souviens, ma mère, elle en commandait déjà par la poste. Et en fait, elle les mettait dans le jardin pour pouvoir défoncer les pucerons sur les rosiers. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait, parce que je ne savais pas à l'époque, ce qu'elle ne devait pas savoir non plus, c'est qu'à l'époque, en fait, les versions qui étaient... Enfin, les versions. Les espèces qu'on a en France. Donc, en fait, l'espèce chinoise, elle a un peu défoncé l'espèce française au fur et à mesure des années. Donc, aujourd'hui, quand tu achètes des coccinelles, c'est vraiment deux espèces françaises qui vivent déjà en France et qui vont, si tu veux, tu ne fais aucun mal à la nature à relâcher ces coccinelles-là ici. Tu participes vraiment à l'expansion de la biodiversité et tu participes vraiment à la lutte biologique. Donc, ne pense pas que ce sont des insectes invasifs ou quoi. Ce sont des espèces qui sont présentes en France aujourd'hui, ce qu'on propose. Là-dedans, les petits oeufs de papillon, en fait, avec lesquels on nourrit les larves, en fait, ça marche très bien. Elles se jettent vraiment dessus. J'ai assisté deux, trois fois à des larves en train de se bouffer entre elles alors qu'il y avait de la nourriture. Donc, si ça arrive chez toi, ce n'est pas très grave. C'est pour ça qu'au début, il dit que tu vas commencer avec genre 30 ou 40 oeufs de coccinelles ou des petites larves et qu'à la fin, il y aura une quinzaine d'adultes, tu vois. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du cycle, des fois, elles mûment mal et puis ça ne marche pas. Puis des fois, elles se mangent entre elles, mais il faut bien les nourrir. En fait, on peut faire un cycle complet, c'est-à-dire qu'on peut les élever et après les faire reproduire les adultes et récupérer les oeufs et avoir le cycle. Le seul problème, c'est que c'est une galère d'élever des pucerons. Donc, en fait, il faut maîtriser l'élevage de pucerons pour pouvoir nourrir les adultes, tu vois. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu le côté un petit peu plus technique. Mais tout l'élevage de l'oeuf jusqu'à l'adulte, honnêtement, c'est ultra simple. Tu as tout dans ce petit kit-là. C'est vraiment ultra simple et j'ai kiffé vraiment le process. Là, tu vois, les coccinelles que j'ai dans la main, c'est des Adalia Bipumtata. Donc, ce sont des coccinelles qui ont deux petits points sur le corps, deux petits points noirs. Comme leur nom l'indique, Bipumtata, deux points. Et en fait, je vais casser un mythe. En fait, je me souviens, quand j'étais petit à l'école, on disait, « Ah, regarde, ta coccinelle, elle a combien de points ? Elle a 6 points, elle a 6 ans. » C'est pas vrai. Le nombre de points ne correspond pas au nombre d'années du tout. Tu es dans l'erreur, en fait. Tu es dans l'erreur, tu te trompes. Ce n'est pas la vérité. La vérité, ce n'est pas ça. Donc, apprends la vérité et transmets-la, c'est mieux. Toute petite pause dans cette vidéo pour féliciter ceux qui avaient trouvé qu'aujourd'hui, on allait parler de coccinelles. Franchement, bien joué. Moi-même, je n'aurais jamais trouvé. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je pense que vous devriez aller développer vos talons de médium ou je ne sais pas quoi. La coccinelle aussi, on l'appelle aussi la bête à bon dieu. Tu vas te dire, mais pourquoi on l'appelle la bête à bon dieu ? Parce qu'en fait, à l'époque, elle aurait permis de gracier un prisonnier. En fait, une coccinelle serait venue se poser plusieurs fois. Et le roi, à l'époque, aurait dit, oh là là, c'est un signe divin, on va épargner ce pauvre gars. Donc, on a dit, voilà, grâce à la coccinelle, le gars était épargné, donc c'est la bête à bon dieu. L'origine, elle vient de là. Et c'est un peu, j'ai trouvé que c'était un peu en mode délire élevage de triops ou élevage de fourmi. C'est un peu, tu reçois chez toi tout ton kit et qui te permet de faire tout ton élevage sans avoir besoin de zéro matos à côté. Et ça, je trouve ça cool. Tu vois, ce n'est pas comme des animaux où il faut acheter des milliards de trucs. Donc, là, tu as acheté ton petit kit et ça va te permettre pendant quelques semaines de vraiment kiffer l'élevage de ça. Et que tu sois enfant ou adulte, en vrai, c'est assez intéressant. Moi, j'ai kiffé l'observation des larves, j'ai trop kiffé. Je fais une petite parenthèse dans mon travail. Savais-tu qu'avec le code TOUPET, tu bénéficies de 5% sur l'ensemble de la boutique Fourmi Bio ? Donc, tu n'as qu'à aller voir dans la description, tu as un petit lien, tu cliques, bim, et tu vas voir. Il y a des fourmis, des coccinelles, il y a plein de trucs. C'est une très jolie boutique, va voir. Et 5% de réduc avec le code TOUPET, c'est cool, non ? Allez, va voir. Je reprends, je reprends du travail. Et en attendant, moi, je suis super content, en tout cas, de faire un partenariat avec Fourmi Bio, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patron Gabriel est un jeune très sympa. Ils sont à fond dans l'élevage d'insectes, mais dans des kits hyper ludiques, qui peuvent être vraiment adaptés pour les écoles, pour les enfants, mais pas qu'eux. Et je trouve que leurs produits sont vraiment très bien. Ils sont très respectueux des animaux, des trucs et tout. Enfin, c'est vraiment un bon truc. Et Fourmi Bio, il faut aussi des fourmis. Donc, on n'a encore pas parlé de fourmis sur TOUPET, je le sais, tu me le demandes, on va le faire. Mais si tu veux aller voir des kits de fourmis cool aussi, va voir dans le lien de la description, tu verras, tu trouveras les élevages de coccinelles, mais tu trouveras aussi plein de petites fourmilières qui sont plutôt stylées. Et voilà, on va aller relâcher nos petites coccinelles et on va vous emmener avec nous. Je n'ai pas l'air relâcher tout seul. Allez, c'est parti. Salut, tu as de la coccinelle ? Tu as des coccinelles ? J'ai des bons plans de coccinelles. Bon les amis, nous voilà en plein milieu du parc Monceau, parc parisien à un endroit. On peut trouver un peu de nature ici quand même, parce que là, maintenant, l'idée, c'est de relâcher les coccinelles. Donc c'est ça qui coule aussi dans cet élevage, c'est que là, à la fin, la perspective, c'est de les relâcher et de participer à la lutte écologique avec les prédateurs, les pucerons, tout ça, tout ça. Si tu as un jardin, tu es déjà au courant. Donc on est venu ici dans le parc Monceau, on a trouvé des rosiers. Regarde, il y a des rosiers et ils ont des petits pucerons un peu partout. Donc j'étais content parce que j'avais un peu peur qu'ils traitent aux pesticides. Mais ce n'est pas le cas parce que je vois des pucerons, donc ça me fait kiffer. Donc je me dis que c'est un super bon endroit pour que ces coccinelles, elles aillent passer leur vie. Voilà, donc on va les relâcher. Regardez, c'est trop cool, on va leur proposer... Alors elles volent les coccinelles, regardez, à un moment elles devraient se mettre à s'envoler. Elles ne s'envolent pas tout le temps sur commande, mais en tout cas on va pouvoir les relâcher ici, regardez. Clac. Et voilà les amis, écoutez, moi je suis trop content. Quentin, ce n'était pas trop cool le sens de mes studios là ? Mais grave, au soleil là. En vrai, franchement, c'était trop cool de faire une vidéo. Il y en a une, il en restait une, elle était sur mon t-shirt, elle est là. Et c'est pas encore en volée. Vous avez tout dans la description, évidemment, pour si vous voulez vous acheter un petit kit pour élever des coccinelles. De toute façon, maintenant dans les descriptions tout pète, vous trouverez à chaque fois soit les, comment dirais-je, les liens des partenaires avec qui on travaille, mais aussi nos produits qu'on adore et qu'on consomme dans le studio pour le matériel sur Amazon. En attendant, les amis, on se retrouve dès dimanche prochain, 14h. Si je te manque trop, je sais, vous êtes là, mais tu me manques la semaine ! Et bien, suis-moi sur Instagram, je te fais des stories, des trucs tous les jours. On peut se voir tous les jours si tu me surs sur Insta. Salut les amis, ciao ! Woo 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 !